un petit tour de jet ski quelques moments de détente et des soirées presque tranquille avec brigitte les vacances au fort de brégançon sans aucun doute fait du bien à emmanuel macron c'est requin qu'est tout bronzé que le président de la république a fait son retour à l'elysée le week-end dernier prêt à démarrer une rentrée bien chargé au delà de la crise sanitaire à gérer des réformes à poursuivre un sujet se fait de plus en plus présent à mesure que 2022 approche la campagne présidentielle mais selon un des collaborateurs du chef de l'état il ne faut pas lui en parler pour le moment ça va être boulot 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 chaque jour doit être utile au pays c'est sa seule obsession aujourd'hui confie un marcheur aux parisiens ce lundi 23 août assurant qu'il est bien trop tôt pour parler de la présidentielle c'est même devenu selon un conseiller ministériel le sujet tabou à l'elysée pas question de l'évoquer frontalement et certainement pas avec emmanuel macron ce qui n'empêche personne au palais d'y penser fortement voir de s'y préparer en essayant de ne pas trop le montrer tout le monde fait mine de ne pas y penser assure ce même conseiller ministériel dans le parisien mais bien sûr que c'est le sujet central ils sont même à scruter en permanence leurs sondages et courbes de popularité mais aussi ceux de leurs adversaires si le président lui-même évite le sujet force est de constater qu'il avance ses pions notamment en se faisant de plus en plus présents sur tito pour séduire les jeunes électeurs mais aucune grande officialisation n'est prévue pour le moment la candidature d'emmanuel macron devrait selon son entourage politique arrivé de manière naturelle la projection sur la suite d'une certaine façon il veut en faire un nom sujet il va se projeter suffisamment au delà de la fin du quinquennat pour montrer que ce n'est pas seulement sur un avenir de quelques mois qu'il est rêvé explique un soutien du président dans le parisien sans faire campagne officiellement emmanuel macron et son équipe met l'accent sur des thèmes qui s'annoncent très présents dans les débats de 2022 il y a en fil rouge la sécurité et le régalien ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas relâcher l'attention deux minutes qu'on le veille ou non c'est dans les préoccupations des français précise un des bras droits du président ou comment faire campagne sans en avoir trop l'air